Je suis un ramène professionnel. Je vous demande d'aller chez le Talmid Chacham, qui est mort au Raach. Il va chez Ravozner. Le Sofer qui a vérifié, c'est un Sofer Bar-Samcha. Ravozner a dit qu'il faut vérifier. Il va appeler le Sofer qui a écrit. Il appelle le Sofer qui a écrit pour voir comment il a écrit. Et puis, il commence à entrer dans la discussion avec le Sofer. Est-ce qu'il connaît bien le Halakhot, etc. Il dit, avant d'écrire les noms d'Hachem, je vais au Mikve. Alors vous avez dit, quoi ? A chaque fois que vous écrivez le nom d'Hachem, vous allez au Mikve, vous revenez. Non, je laisse des espaces blancs. J'écris tout, je laisse des espaces blancs. Et après, je vais au Mikve, j'écris tout. C'est un psalot. Pourquoi ? Parce qu'un dîn, c'est le Kessidra, il faut écrire. C'est quoi la Zaleloum ? C'est ça, c'est pas sûr. Mais nous, on ne peut pas savoir. C'est pour ça qu'il faut acheter un Sofer hier et Shamaïm. Il faut acheter un Sofer hier et Shamaïm. C'est comme beaucoup de choses. La Shrita aussi. Le gars, il est chocret. Vous savez que lui, Hachem, il rentre la main. Il y a une petite pellicule. Il rentre la main et il voit si c'est glatte ou pas glatte. Il peut... Qu'est-ce qu'il voit ? Il y a des sikhotes. Il peut donner un petit coup et dire, c'est bon, elle est glatte. Personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu. Personne ne peut voir ça. Il n'y a que Hachem. Donc il faut acheter un Sofer hier et Shamaïm. Ceci étant, donc malheureusement, cette personne, des fois, est honnête. Elle a fait des efforts nécessaires, mais il paraît que les dfilés n'étaient psoulottes. Il ne faut pas être cher. Il ne faut pas avoir des... C'est vrai que Shamaïm, Shamaïm ou Khachem. Mais, voilà. Est-ce qu'on considère qu'il est Anous, qu'il est Mande Avid, ou Anous Slav, qu'il est Mande Avid Amé ? Il est Anous. C'est qu'Hachem lui considère comme s'il l'avait fait, ou bien... On ne peut pas considérer comme s'il l'avait fait. C'est-à-dire que lorsqu'on va sanctionner quelqu'un qui a fait une Anvera Bé Onès, étant donné qu'il est Bé Onès, on ne peut pas sanctionner. Parce qu'on ne peut pas sanctionner, mais donner une récompense à quelqu'un qui n'a pas fait Bé Onès. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait une sanction, on ne le donne pas à Bé Onès. Mais une récompense, quelqu'un qui n'a pas fait. Il n'a pas fait, est-ce que c'est comme ça aussi ou pas ? Alors dans la Gemara, dans le Denarib d'Afraf Zayn, il y a marqué « Aou gavrad atfiz ahvate beveidina » Donc il y avait quelqu'un qui devait prouver un élément dans son shtaq. Et le Bé Dîn lui a donné un certain délai pour apporter une preuve concernant un document qu'il avait. On lui a donné un délai concernant un document. Il a dit au Bé Dîn, ok, je prends donc ce délai. Mais le Bé Dîn avait besoin d'une preuve qu'il n'allait pas se sauver. Donc il a laissé un document qui lui était favorable au Bé Dîn en tant que gage. Donc, et il a dit au Bé Dîn Donc si je ne suis pas revenu avant un mois, je suis maudé qu'ils soient sous l'autre. Je souhaite que tous les documents, ces documents que je vous ai fournis, qui sont en ma faveur, soient annulés. Ils s'engagent à respecter le délai. Ils donnent un gage, un engagement, une garantie. Que s'il ne vient pas au délai convenu, alors le shtaq sera passé. Il n'a pas pu, il est revenu 35 jours après. Il est venu 35 jours après. Alors, Ravouna il dit, « Hé, Mala Asot, j'ai beaucoup de compassion, mais ce qui est convenu, est convenu. » Donc finalement, on est obligé d'annuler le shtaq. Ravai il dit, « Anousou ! » « As-Nous, Rachmana, Patre ! » « Dîr-ti, mais la na'ara, l'ota'a assez d'avar ! » « La na'ara, l'ota' assez d'avar, elle n'est pas de sa faute ou pas. » « Il est à nous. » « Il est à nous. » « Il dit à Ravouna, qu'est-ce que vous voulez dire ? » « Nîte, bat-lu, zahvaté. » « Non, à partir du moment où il est à nous, on ne peut pas le sanctionner. » « Il pourra apporter ce qu'il devait apporter au Bédine, même s'il a dépassé le délai, c'est honnête. » « C'est ce qui est marqué ici dans la Gemara, les darim khafseid. » « Et si c'est le Bédine qui lui impose les 30 jours, c'est pareil ? » « Même s'il lui impose les 30 jours, il est honnête, il est honnête. » « Tout à fait, il est honnête, il est honnête. » « On ne peut pas sanctionner quelqu'un, on ne peut pas lui faire perdre un schout » « À partir du moment où il est à nous. » « Anous, Rachmana, Patre ! » « Non, il y avait un ma'asseh shahaya, le Yerushalmi rapporte ma'asseh shahaya, quelqu'un qui a été m'keldesh une femme, il lui dit « Aréat me koudeshetli, bet naï, que je revienne dans les 30 jours qui suivent. » « Si c'est après, non. » « Et le gars, il arrive au 31e jour, tout essoufflé, c'était le 31e jour. » « Alors, est-ce qu'on va dire qu'alim koudeshet ? » « Parce que le délai qu'il a imposé a été enfreint de honnête. » « Donc il a enfreint le tenaï de honnête. » « Alors ici, dans la souverain, on voit que quelqu'un qui a enfreint un tenaï de honnête, » « On ne peut pas le sanctionner. » « Honnête, Rachmana, Patre ! » « Alors peut-être que celui aussi qui ne va pas respecter enfreint le tenaï de honnête des 30 jours, » « On ne va pas lui mettre « va-t-elle l'ikidushin ? » « Ça marche pour lui, mais pas pour elle. » « Parce qu'elle, si le 31e jour, elle se marie, c'est quoi le problème ? » « Pour l'instant, avec un nouveau bonhomme, je parle. » « Non, non, oui, avec un nouveau. » « Mais maintenant, la chélène, la chélène, est-ce qu'elle peut ? » « Pour lui, bien sûr. » « La chélène, est-ce qu'elle peut ? » « Et pourquoi elle ne pourrait pas ? » « Parce qu'il n'a pas enfreint le tenaï. » « C'est lui qui a fait l'ikidushin, elle a accepté. » « Elle a accepté l'ikidushin avec le tenaï. » « 30e jour avec la chikia. » « Mais là, il est venu le 31e jour. » « Alors maintenant, le bonhomme est arrivé. » « Et comme on dit, on n'en voit pas un chalière de peur qu'il prenne sa place pour se marier. » « Non, il y a déjà une halote kidushin. » « Il y a une halote kidushin. » « Il a été m'kédéchotard. » « Il a dit, il a réat me koudeshitli. » « C'est pas vrai, il a réat me koudeshitli. » « Mais si je viens trop tard, alors... » « C'est libéré. » « Si je viens trop tard, c'est libéré. » « Comment il dit qu'il est libéré sans guette ? » « Parce que le kidushin, ils sont en tenaï. » « C'est pas khal. » « C'est pas khal. » « Les kidushin, ils sont pas khalés. » « Et si c'est pas khalé, mais donc elle est libérée, elle pourrait se marier ? » « Parce que c'est l'infraction du tenaï qui fait qu'il n'y a pas de kidushin. » « Mais est-ce que ça s'appelle enfreint d'un tenaï arrivé un jour en retard de honnès ? » « Ça s'appelle enfreint d'un tenaï. » « Alors Rabbi Ochanan, il dit qu'elle n'est pas beaucoup d'échettes comme vous, M. Cohen. » « C'est mahlukat dans les rouches, mais Rabbi Ochanan, il est la quiche. » « Alors juste pour mettre un petit peu les points sur lui, il dit pourquoi... » « Alors, c'est que Rabbi Ochanan, il va dire ? » « La question, elle est... » « Alors, pourquoi est-ce qu'on considère ici... » « Il est arrivé un jour après, on lui dit non, on ne te ferait rien perdre. » « C'est pas considéré que tu as été... » « Tu as manqué le tenaï. » « Donc il dit que c'est oui considéré comme si tu as manqué le tenaï. » « Le châch, il dit un gros yesot. » « Le châch, il dit que... » « C'est une personne qui veut la nourrir. » « Que man de avid le amrina. » « Ones rahmanah patrie amrina. » « Ça veut dire... » « À chaque fois que le tenaï était de perdre quelque chose. » « Donc on va le sanctionner. » « Comme en l'occurrence ici, on va lui faire perdre un document de ce route. » « Quand quelqu'un est là à nous, tu ne sanctionnes pas. » « Mais là, il y a un aral où tu as assez d'avar. » « Alors pour bénéficier de quelque chose. » « Là, il s'agit de bénéficier de Kiddushid. » « Maintenant, c'est à nous sur le Kewatay. » « S'il y a le tenaï, tu obtiens. » « S'il n'y a pas le tenaï, tu n'obtiens pas. » « Parce que quand il s'agit de perdre quelque chose. » « De sanctionner en perdant quelque chose. » « Là-dessus, on dit honnête rahmanah patrie. » « Tu n'as pas perdu. » « On ne dit pas que c'est comme si tu avais fait. » « Pour avoir la chose. » « Tu ne vas pas le faire. » « Les Kiddushid, c'est une obtention. » « L'obtention était conditionnée. » « Si la condition n'est pas, alors tu n'obtiens pas. » « Alors certes, si la condition n'est pas, tu ne perds pas. » « Parce que perdre, c'est une sanction. » « C'est si tu fais honnête. » « L'âme, il a... » « On ne dit pas que c'est comme s'il avait fait. » « L'âme, il n'a pas fait. » « Pour obtenir... » « Pour obtenir, il faut respecter la condition. » « Tu n'y a pas arrivé. » « Donc tu n'obtiens pas. » « Donc il y a une différence d'après le char entre honnête et honnête et honnête. » « Il y a une différence entre... » « On ne considère pas comme s'il avait fait. » « Ça, c'est donc le yesod. » « Dans le chot naïm et honnête. » « D'après le char, ça dépend. » « S'il s'agit de perdre quelque chose. » « Comme dans la sougah ici. » « Il avait des rouillotes. » « L'âme, il y a une différence entre honnête et honnête et honnête. » « Quelqu'un qui mange... » « Il y a un dioun dans les poskimes. » « Quelqu'un qui mange l'avion de kasher, honnête. » « Il ne savait pas que ce n'était pas kasher. » « On sait que c'est mes tamtennes. » « Ça brouille. » « Ça brouille le cœur. » « Est-ce que honnête, ça brouille le cœur ou pas ? » « Il y a beaucoup de poskimes qui disent que non. » « Oui, c'est vrai que non. » « Honnête, on ne peut pas sanctionner quelqu'un. » « Ça, c'est vrai. » « D'un autre côté, un tzaddik est protégé de ça. » « Un tzaddik, oui. » « Il y a raison. » « Justement pour ça. » « Vous dites, il est protégé parce que ça risque de souiller le cœur. » « Mais c'est bon. » « Le Meshachachma, il dit que... » « Mais ça, il s'agit donc de faire une avérat. » « Il a fait une avérat, honnête. » « Mais quelqu'un qui devait faire une mitzvah, honnête, il ne l'a pas fait. » « Il va recevoir un sakhar. » « S'il a été empêché. » « Il est honnête. » « Il est parti pour faire la mitzvah et il a eu un accident. » « Dans le cas des dvillines, le gars, il a mis pendant 10 ans les dvillines sur l'autre. » « C'est lui qui l'a fait. » « Il y a plein d'interférences à qui que ce soit d'autre. » « Il a donné son sakhar à lui. » « C'était bien honnête. » « Ce qu'on a dit, c'est quand c'est à lui. » « Oui, mais ce qu'il lui revient, le sakhar, c'est quelque chose de nouveau. » « C'est un sakhar. » « Il n'a pas mis, il n'a pas mis. » « Non, peut-être qu'on peut dire que le sakhar, à partir de demain matin, si tu ne mets pas de nouveau de philine, tu perds. » « Oui, oui, mais on parle. » « Il n'a pas mis les philines, ta place. » « Il n'a pas mis les philines. » « Il ne s'agit pas de perdre quelque chose. » « Il s'agit d'obtenir. » « Il n'y avait pas une histoire, c'est-à-dire qu'il y avait des philines. » « Dans un mur, il y avait des philines qui n'étaient pas bonnes. » « Et puis, il s'est aperçu qu'il avait 80-90 ans, qu'elles étaient sous l'îmes. » « Et il a fait une très très grande fête. » « Je lui ai dit, grâce, grâce à ce que je me suis aperçu qu'elles étaient cachères. » « Maintenant, je vais mettre des philines pour la première fois qu'elles sont cachères. » « Et il a fait une très grande fête. » « Il a eu des philines pour la première fois. » « Il y a des reposants pour la première fois qu'elles sont���es » « Il a des enfants pour le décade. » « Il a eu des peuples mesa. » « Il a évidemment beaucoup de théâxion, de l'avocace. » C'est-à-dire que lorsqu'il y a l'ir et Hachem qui se concertent pour faire certaines choses, Kadosh Baruch Hu, enfin c'est quelque chose d'évidemment positif, Kadosh Baruch Hu l'écrit dans un livre de mémoire. Ber'to Hachem Sefer Zikaron. Un livre de mémoire, ça c'est spécial, lire et Hachem pour le Hachuvé Shemot. Il y a quelque chose, un livre spécial de Sefer Zikaron qui est destiné à décrire ceux qui ont l'ir et Hachem et le Hachuvé Shemot. C'est-à-dire ceux qui pensent à lui. Ceux qui pensent à lui. Et l'agmarade, on a essayé de Berkot là-bas, elle dit, Il y a Hachem Sheemot, Hachem Adam la'asot mitzvah ve lo'asah, malay ala bakatuv ke ilu asah. Hachem Sheemot, Hachem Sheemot, Hachem Sheemot, Hachem La'asot mitzvah, Hachem Adam la'asot mitzvah ve lo'asah, balay. On ne voit pas dans le Berkat Amazone ou ça? Dans Berkot justement, les Malachis vont voir un Kadosh Baruch Hu, ils disent même s'ils ne prononcent pas bien le Berkat Amazone, c'est qu'ilu ils ont fait. Il dit la volonté de faire. La volonté de faire, c'est ça qui fait que, la volonté de faire. Donc il y a quelque chose dans la mitzvah, quand il est Anous Gamour, évidemment, il ne peut pas acheter des mezuzot pas cher chez le truc. Il dit Anous Gamour, il dit Anous Gamour, il dit Anous Gamour, c'est qu'il doit prendre tout ce qu'il pouvait. Alors la Kadosh Baruch Hu, lui, ce n'est pas Basar Vadam. Un Basar Vadam, si il y a Anous, tu n'obtiens pas de lui. Alors il dit Anous Gamour, il dit Anous Gamour, il dit Anous Gamour, mais il dit Anous Gamour, 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 même s'il pense qu'il fait tout ce qu'il peut, même si finalement, il n'a pas pu, mais il a fait tout ce qu'il pouvait. Il s'appelle Chosh Veshemot. Aza Kadosh Baruch Hu, il a écrit dans son livre des mémoires pour lui offrir tout le Sahar. Chosh Veshemot.